Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que ça fait longtemps que je n'en ai pas tourné, c'est des vidéos point laitures et donc ça va être un point laitures basé sur le pumpkin au temps de challenge, donc vous n'avez pas fait du tout de pâle parce que je voulais me laisser la possibilité de changer tout ça, et puis c'est vrai que les jours sont passés et je ne l'ai pas fait donc je voulais vous parler de mes lectures de septembre-autombe, depuis que je suis en vacances j'ai très peu lu, je crois que j'ai lu peut-être un livre en mois d'octobre d'ailleurs alors que j'étais trois semaines en vacances, ce qui n'est pas banal, finalement j'ai plus lu au mois de septembre alors que je bossais qu'au mois d'octobre où je ne bossais pas, j'ai été en vacances à partir du 10 ou du 11, donc c'est tout, ça s'est fait comme ça alors ça m'a un chouïa frustrée, mais pas tant de ça parce que j'en ai profité pour avancer la chambre du petit donc vous allez avoir une vidéo, je ne sais pas si elle va être avant ou après, où justement je vous montre l'avancée et je pense que vous le voyez aussi derrière, parce que je suis exactement placée au même endroit que mes dernières vidéos et pourtant ce n'est plus un fond blanc, c'est un fond bleu, mais je suis toujours au même endroit adossée au mur, enfin au mur surtout à mon coussin de lêtement pour être le mieux qu'elle est possible et donc j'ai peint les murs là et j'ai surtout commencé à repeindre le lit du petit qui comme je vais vous l'expliquer dans l'autre vidéo c'est un lit qui est dans la famille depuis 1955 depuis la génération avant la mienne, donc la génération de ma mère donc les cinq enfants de ma grand-mère sont passés dans le lit on est trois ou quatre, au moins trois sur quatre peut-être de ma génération à être passés dans ce lit là et Raphaël va être le troisième, troisième ou quatrième je ne sais plus si ma cousine en a passé deux dedans ou trois quatre sûr que non, la dernière c'est sûr qu'elle n'est pas passée dedans mais peut-être trois, donc c'est peut-être le troisième ou le quatrième de la génération mon fils qui va passer dedans et pour moi c'était vraiment entre guillemets une obligation de le faire parce que franchement c'est familial donc pour moi c'était j'ai eu la possibilité de le faire il était hors de question que je passe à côté enfin bref, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo donc je vais vous parler de mes livres que j'ai lus en septembre-automne pour le Pupkin Auton Challenge donc comme je n'ai pas préparé, je devais l'ouvrir, j'ai regardé autre chose sur l'ordinateur donc je n'ai pas ouvert mon fichier open office donc je ne sais plus dans quelle catégorie je les ai glissés donc je vous le marquerai sûrement là dans quelle catégorie à chaque fois je les ai et je les ai mis donc on va commencer par Tragique Circus donc on suit une gitane qui arrive dans un dans un cirque à la suite de la mort de sa grand-mère et donc elle va essayer de se de rentrer dans ce monde du cirque qui n'est pas le sien parce qu'elle vivait un peu en autarcie avec sa grand-mère et essayer de rentrer dans cette famille du cirque avec tous les trucs un peu bizarres qui se passent dans ce cirque et franchement j'ai été happée par ce livre je ne sais plus combien de temps je l'ai lu mais franchement j'avais à chaque fois envie de tourner les pages oh putain donc franchement pour moi c'est un point ultra positif quand je n'arrive pas à lâcher le livre c'est franchement que le livre vaut le coup ensuite j'ai lu un septième tome c'est des chroniques de Virgin River ça faisait une éternité je n'avais pas lu de Virgin River j'en éprouvais pas forcément le plaisir et puis c'est des sagas qui se lisent bien mais c'est des sagas qui il ne faut pas trop en lire d'affilé parce que ça suit toujours à peu près le même schéma donc il y a un moment où il faut passer quelque temps sans les lire et dans ces cas là on éprouve beaucoup de plaisir à retrouver la communauté de Virgin River et ça a été encore le cas pour ce tome où on suit le nouveau pasteur de Virgin River et par contre je ne me rappelle plus du tout qui est la femme exactement je ne me souviens plus enfin bref ah si ça y est c'est pas grave donc franchement ça a été un pur plaisir de lire ce tome et de retrouver les personnages principaux de Virgin River parce que on continue quand même à suivre un personnage long terme mais on suit toujours la communauté de Virgin River ensuite encore un septième tome là c'est Charlie Davidson le tome 7 et je crois que c'était pour le fantôme de l'opéra je crois et pour moi c'était une évidence de mettre un Charlie Davidson qui est quand même le portail vers le paradis pour les défunts donc forcément il y a rarement un tome où il n'y a pas de fantôme dans l'histoire donc pour moi quand j'ai vu Fantôme de l'opéra c'est un des premiers des premiers titres que j'ai mis dans ma liste c'était forcément Charlie Davidson et toujours un pur plaisir par contre je pense que j'ai attendu un petit peu trop longtemps dans le tome 6 et le tome 7 je ne sais pas si il y avait tout je ne me souvenais plus du tout bon ça ne m'a pas empêché de comprendre mais il y a un moment où j'étais un petit peu perdue quand même mais après on se remet toujours vite dans dans l'univers de Charlie Davidson et donc toujours un pur plaisir de lire Charlie Davidson un tome 7 donc je ne vous développe pas plus mais franchement si vous ne connaissez toujours pas cette saga je vous la conseille à 1000% c'est quand même une de mes sagas préférées avec Rebecca Ken où là je suis à jour donc là je suis bloquée ce qui aurait été pas mal pour certaines catégories du Pumpkin autant de challenge mais bon comme j'étais à jour j'ai pas pu le glisser ensuite j'ai lu une BD alors je le dis de cette façon là parce que c'est quand même hyper rare que je dise une BD je ne suis pas BD mais pas du tout du tout même toutes les toutes les valeurs sûres de la BD genre Tintin Astérix c'est tout le Tintin ça ne m'a jamais vraiment attiré il n'y a que là il n'y a que Princesse Sarah que je lis mais c'est tout mais je pense que cette saga de BD va rentrer dans une de mes nouvelles sagas BD et donc c'est Brosséliande je vais y arriver et c'est le tome 1 le tome 1 La Fontaine de Barenton donc il fallait pour une des catégories que ça parle du petit peuple les fées et tout le Tintuin là j'ai super galéré à trouver quelque chose j'ai été à Cultura forcément on voulait me proposer un truc sur les elfes où j'étais pas forcément attirée et en plus il passait des pavasses comme ça alors déjà c'est pas forcément un style qui me plaît je me voyais pas lire un pavasse comme ça sur les elfes donc heureusement j'ai eu une des bandeuses qui a eu l'inspiration en proposant quand même différentes BD donc il y avait sur les elfes les nains et là sur le petit peuple le Brosséliande et franchement je suis vraiment pas déçue de cette saga les dessins sont jolis l'histoire se lit très très bien bon j'ai mis un tout petit peu de temps à lire parce que c'était un moment où je ne lisais pas énorme énorme mais franchement je pense que je me rachèterais au moins le Tintuin 2 pour pouvoir parce qu'il y avait la catégorie Petit Peuple mais il y avait aussi la catégorie des légendes donc pour moi Brosséliande ça va vraiment dedans donc peut-être que je me prendrai le Tintuin 2 pour finir pour cette catégorie là et encore on verra mais de toute façon je suis sûre que je continuerai cette saga de BD parce que franchement j'ai été totalement conquise ensuite 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 j'ai encore lu une suite de saga alors je ne sais pas si c'est une fin de saga je ne crois pas je crois que j'ai vu apparaître sur Instagram qu'elle était en train d'écrire un tome 4 enfin bref c'est la saga qu'est la Marshall donc ça je l'ai mis dans Métamorphose il me semble je crois que ça s'appelait comme ça et c'est pareil c'est un peu une évidence que je mette ce livre là je ne sais plus quand il est sorti mais peu de temps avant je crois et franchement j'avais déjà été conquise par le tome 1 le tome 2 normalement j'avais pour le tome 2 j'avais relit le tome 1 là je me serais bien fait pardon je me serais bien fait le tome 1 et 2 mais pareil faute de temps je m'y suis mise dedans direct je pense que ça aurait été encore plus évident en lisant les 2 autres tomes parce que ça faisait un moment que je ne les avais pas lus je crois l'été de l'an dernier donc ça a commencé quand même à faire un peu loin je pense que j'aurais été un petit peu moins perdue au début mais franchement c'est un peu comme les autres sagas ça a été un pur plaisir de retrouver Kala Marshall et de me remettre dans ses aventures franchement ça a été un tome que j'ai encore adoré ensuite alors là ça a été un peu plus compliqué il me semble j'ai trouvé ça un tout petit peu plus longuée et c'est le chuchoteur de Donato Carissi de toute façon ça je vais le supprimer c'est sûr donc j'ai lu le chuchoteur c'est un thriller donc je ne sais plus comment s'appeler cette catégorie là mais il fallait il fallait lire un thriller policier ou je ne sais trop quoi donc c'était un numérique de toute façon il n'y a que la BD que j'ai lu en papier sinon j'ai lu tout en numérique c'est un livre qui était un peu abandonné dans ma pile numérique et donc je me suis dit c'est le moment où jamais et j'avais juste un petit peu peur comme on savait que ça parlait de 5 petites filles disparues donc j'avais un petit peu peur en étant enceinte que ça me perturbe quand même moi qui fais déjà des rêves très chelous déjà sans être enceinte bon ça ne m'a pas trop changé depuis que je suis enceinte même si en général on dit que quand tu es enceinte les rêves sont beaucoup plus chelous je pense que j'ai déjà une base tellement forte de chelous d'outitudes niveau rêve que je n'ai pas vu grand changement dans mes rêves donc ça va mais j'ai trouvé ça un peu longuée où c'est parce que je ne m'y suis pas mis suffisamment à fond dedans c'est un très bon livre ça il n'y a pas de soucis mais j'ai trouvé ça un tout petit peu un peu longuée cette enquête sur les 5 petites filles disparues où on essaie de suivre le meurtrier pour savoir où il veut en venir parce qu'en fait c'est un chuchoteur donc à chaque fois qu'il fait découvrir un corps il met en lumière un autre tueur ou un autre criminel en tout cas parce que je crois que ce n'est pas que des tueurs si mes souvenirs sont bons mais en tout cas c'est des gros bons gros criminels pas gentils du tout même si je pense qu'il n'y a pas des criminels gentils en soi mais donc voilà c'est quand même un livre que je vous conseille mais je pense qu'il faut quand même avoir du temps pour le lire et vraiment se mettre à fond dans le livre comme là je ne sais pas si je lisais un autre en même temps non je ne crois pas mais je ne me mettais pas mis suffisamment dedans pour vraiment me mettre être assez à fond dedans je me suis fait quand même avoir certaines fois par l'auteur qui tu penses que c'est telle personne finalement le chuchoteur et finalement non mais il y a d'autres trucs où je l'ai un peu vu et franchement ça a été une bonne lecture même si je pense qu'en me mettant plus longtemps plus profondément dedans ça aurait été quand même une lecture plus facile là j'ai deux livres en cours et j'ai un livre qui a à voir avec toujours le challenge parce que ça dure vraiment jusqu'à la fin du mois de novembre c'est Les Sœurs Sorcières où pareil pour l'instant je ne me suis pas mis encore à fond dedans je pense qu'en me mettant pareil à fond dedans l'univers va beaucoup me plaire je ne sais plus à combien de pourcent je suis attendez je vais vous dire ça mais pas énormément je ne suis même pas sûre d'avoir dépassé les 10% non en effet je suis à 6% il faut vraiment que je me remette dedans et j'ai un autre livre qui a là par contre rien à voir pour le challenge mais qui a à voir avec mon état actuel c'est Les Vrais Besoins de Votre Bébé les découvre les je ne vois pas le sous-titre donc Les Vrais Besoins de Votre Bébé et franchement pour l'instant je suis à 118 pardon à 118 pages sur 315 et franchement c'est une mine d'informations ça ça balaye un peu les a priori sur certains trucs comme le bébé qui pleure et tout ça ça met aussi en lumière comment comment faire profiter des défenses immunitaires pour votre bébé donc par exemple déjà si vous pouvez accoucher par voie basse il se prend entre guillemets les bactéries qui sont qui sont sur son chemin donc déjà ça aide à faire sa défense immunitaire le pot à pot à la naissance c'est très apprécié et l'allaitement aussi et ça je le savais déjà plus ou moins que l'allaitement aide beaucoup pour les défenses immunitaires par contre ce que je ne savais pas mais ça je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas vu sur ce livre je l'ai lu sur un des magazines parents où ils indiquent que c'est l'allaitement est aussi bon pour la mère au niveau du diabète de type 2 où on a le bienfait de l'allaitement contre le diabète jusqu'à 15 ans après la fin de l'allaitement alors moi qui est une famille sujette au diabète parce que ma mère et ses 4 frères et soeurs sont diabétiques aussi donc on a quand même un terrain bien tracé pour que je me fasse avoir quand je serai plus vieille donc de savoir que aussi l'allaitement aide à favoriser à ne pas avoir le diabète ou l'avoir beaucoup plus tard j'ai trouvé ça vachement intéressant enfin bref sinon mes lectures chimiques sont finies la vidéo est donc chimie j'espère qu'elle vous a plus malgré que je sois un peu beaucoup brouillon quand même dans cette vidéo j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir C'est parti !